La GuitarLag iVibe est équipée d'un processeur multi-effet polyvalent et très complet. Étant donné que le système est un appareil connecté et qu'il peut être mis à jour et modifié avec notre application mobile, vous pouvez utiliser et personnaliser ses fonctionnalités de nombreuses façons. Découvrons ce que vous pouvez faire en commençant par utiliser l'interface physique. Le système iVibe est livré avec une suite complète d'effets préréglés en usine, notamment reverb, delay, tremolo, chorus, phaser, octaveur et distension. Ces effets sont chargés dans des banques enregistrées visibles sur l'interface du système iVibe. Vous pouvez régler le volume des banques avec le bouton de volume et utiliser le slider pour régler les paramètres d'effet en temps réel. Notez que tout ce que vous allez entendre provient directement et seulement de la guitare. Il n'y a pas de haut-parleur à l'intérieur, juste le système iVibe qui fait vibrer la table d'harmonie. Écoutons ce que ça donne. Il n'y a pas de haut-parleur à l'intérieur, juste le système iVibe qui fait vibrer la table d'harmonie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a plus qu'à lui attribuer un nom personnalisé et à le sauvegarder dans nos préréglages de banque. Lorsque vous enregistrez un nouveau préréglage, il apparaît dans la configuration de votre banque. Vous pouvez, en restant appuyé sur une banque, réorganiser son emplacement. Ceci est particulièrement utile si vous planifiez une performance et souhaitez changer d'effet au milieu d'une chanson. A noter que nous fournirons périodiquement de nouveaux effets dans l'application. Alors assurez-vous de garder votre application à jour.